Salut à tous, bienvenue sur la chaîne et surtout aux utilisateurs qui auraient des problèmes de Wi-Fi ou de réseau en général, je vous propose de découvrir ce kit CPL de chez TP-Link. Vous allez voir, alors je vous en avais présenté un il y a quelques mois, celui-ci est quand même un petit peu au-dessus, vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo. Et puis avant de commencer cette vidéo, à quoi sert le CPL ? Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler du CPL jusqu'ici, en gros à étendre votre réseau. Alors, d'une manière un petit peu différente qu'un Wi-Fi Mesh, où vous avez par exemple plusieurs bornes et ça va faire relais, là vous allez simplement utiliser le courant électrique. Donc si vous êtes sur une maison à plusieurs étages, c'est l'idéal. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, si votre connexion internet arrive au rez-de-chaussée, l'envoyer au second étage tout simplement en passant par le courant électrique. A l'intérieur de cette boîte, on a donc deux kits CPL, un émetteur, un récepteur, et on a deux câbles RJ45, ce qui est pas mal, c'est vrai que c'est assez sympa d'en avoir mis deux. Alors pour bien comprendre comment ça fonctionne, je vais vous donner un exemple tout simple. Vous prenez l'émetteur, donc c'est le boîtier principal, celui qui est composé de deux ports RJ45. Vous allez le brancher près de votre box, vous allez le relier avec le câble RJ45 fourni, l'un des deux câbles d'ailleurs fournis, donc vous allez les relier entre les deux. Vous allez brancher évidemment le CPL sur une prise électrique, et puis une fois que c'est fait, de l'eau n'importe où dans votre foyer, vous allez pouvoir brancher le récepteur qui lui-même a un port RJ45, mais surtout a une connexion Wi-Fi. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas d'appareil connecté avec un port Ethernet, vous allez pouvoir l'utiliser puisque ça va émettre un réseau Wi-Fi. Donc ça aussi c'est pas mal, ça sert non seulement d'amener le signal dans une pièce, mais ça sert également à l'étendre. Donc ça peut être pas mal si vous avez besoin notamment de mettre certaines caméras à l'extérieur de votre jardin, c'est mon cas, ça m'a permis d'étendre mon réseau. Ce qui est bien avec ce produit, c'est sa simplicité d'utilisation, c'est-à-dire que ça va être prêt en quelques minutes même pas. Vous allez brancher l'émetteur à votre box et sur une prise murale. Vous allez brancher le récepteur, alors pas trop loin pour la première, en tout cas la première connexion, de façon à ce qu'ils reçoivent bien le signal. Une fois que c'est fait, donc ça prend une minute, deux minutes à tout casser, voilà, c'est installé, il n'y a plus rien d'autre à faire. Avant de commencer, donc un petit test de débit. Alors ici, je suis sur mon routeur principal, c'est un Wi-Fi 6, j'ai un iPhone 15 Pro, donc en Wi-Fi 6e. Voilà mon débit en Wi-Fi, donc j'ai un petit peu plus de 900 mégas chez la fibre, normalement jusqu'à 1 giga. Et donc là, c'est pour le descendant, pour l'ascendant, voilà, donc je suis à plus de 450. Donc c'est simplement pour savoir sur quelle base on est fixé côté débit. Premier test, et c'est vraiment pour comprendre parce que ce n'est pas très utile. Donc dans ce test, j'utilise l'Ethernet des deux CPL, mais je suis dans la même pièce. Donc c'est vraiment un test de façon optimale, je ne peux pas faire mieux, je suis quasiment pris à côté de la prise. Alors d'ailleurs, que ce soit en Ethernet ou en Wi-Fi, j'ai quasiment les mêmes résultats. Donc un petit peu moins de 400 mégas en descendant et un petit peu plus de 300 mégas en upload. Alors maintenant, autre test, je suis toujours au même niveau de mon habitation, par contre je ne suis plus dans la même pièce. Voilà mes débits, alors forcément, ça chute pas mal. Donc je suis à une centaine de, un petit peu moins de 100 mégas. Donc c'est correct pour la plupart des usages. Mais évidemment, vous avez vu, j'ai quand même perdu trois quarts de ma puissance. Et puis donc voilà, un petit peu, en gros pareil, en upload. Donc là aussi, j'ai perdu à peu près deux tiers, trois quarts de la puissance. Par acquis de conscience, donc on va faire un test en Ethernet. Donc je branche mon Ethernet sur mon iPhone 15 Pro. Je coupe évidemment le Wi-Fi et je vais voir ce que ça donne. Donc normalement, ça ne devrait pas trop changer. Il n'y a pas une grosse perte, en tout cas lorsque j'avais testé entre le Wi-Fi et l'Ethernet, il n'y a pas une grosse perte. Donc ici, voilà, je suis un petit peu plus de 100 mégas, donc c'est un petit peu mieux. Mais ce n'est pas non plus révolutionnaire. Donc ça, c'est en descendant, donc à peu près une centaine de mégas. Là, en upload, donc là, c'est mieux aussi. Mais bon, là aussi, je gagne quelques pourcents. Je suis un petit peu plus de 100 mégas. Donc bon, ça n'a pas vraiment changé par rapport au Wi-Fi. On augmente les difficultés et cette fois-ci, je change de niveau. C'est-à-dire que mon émetteur est au niveau zéro, mon récepteur au niveau plus un. Et en plus, je rajoute une difficulté supplémentaire. Je change de pièce, c'est-à-dire que je ne suis même pas dans la même pièce de mon récepteur. Donc il y a un mur entre les deux. Là, donc vous voyez, en descendant, j'ai des débits d'à peu près 50 mégas. Donc ça reste correct, mais évidemment, vous avez de la perte. Alors évidemment, il faut que ces pelles soient branchées directement sur le mur. Si vous êtes sur une multiprise, vous risquez d'avoir des interférences supplémentaires. Pour aller plus loin dans les fonctionnalités, il y a une application que vous pouvez télécharger. Il y a le QR code qui se trouve dans les notices. C'est cette application-là. Une fois que vous êtes mis sur le bon réseau, avec le mot de passe que vous allez retrouver sur votre CPL directement, vous allez donc accéder à cette interface et vous allez voir vos différents CPL qui s'affichent. Alors ici, on a des fonctionnalités assez classiques. La possibilité de renommer le CPL, la possibilité d'activer ou non la LED, donc les lumières sur les CPL. Test de réseau, mais également la possibilité de modifier le mot de passe des différents réseaux. Je vais pouvoir activer ou non les différents réseaux, alors que ce soit les réseaux principaux ou les réseaux d'invités, et les réseaux sur la bande des 5 GHz ou la bande des 2,4 GHz. Je vais également pouvoir modifier la plage horaire de ces différents réseaux. Voilà donc pour le test du GHN 2400 de chez TP-Link. Compatible donc Wi-Fi 6, compatible MIMO, c'est multiple input, multiple output, donc pour améliorer les débits. Sur le récepteur, donc celui-ci, on a simplement un port Ethernet pour la sortie et on n'a pas de prise Jigong. Par contre, sur l'émetteur, on a bien une prise Jigong, donc on ne perd pas de câbles, mais surtout, on a deux ports Ethernet. Donc l'un qu'on va utiliser pour relier à la box, mais l'autre qu'on va également pouvoir utiliser pour autre chose. Donc comme ça, il n'y a vraiment pas de perte. Et là aussi, tous les CPL n'ont pas forcément de port Ethernet à disposition. J'ai trouvé vraiment ce produit très simple d'utilisation et puis surtout beaucoup plus pratique qu'un simple répéteur. Si vous hésitez entre les deux, il n'y a pas photo, c'est un petit peu plus cher. Mais contrairement aux répéteurs où il faut placer les répéteurs à des endroits stratégiques, là ce n'est pas le cas. Vous en mettez un à un endroit et n'importe où à l'autre endroit. Évidemment, si votre installation électrique est un petit peu ancienne, vous allez perdre en débit. Et puis plus vous allez venir, plus vous avez quand même des risques que les débits soient moindres. Ça a été mon cas ici. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce kit CPL de TP-Link. Un très bon produit, je trouve. Alors j'utilise un CPL depuis quelques mois maintenant, depuis que je vous avais présenté la vidéo. Et ça marche relativement bien. Mais bon, j'ai remplacé celui-ci, notamment pour sa seconde prise RJ45. Puisque là, c'est très pratique. Vous avez non seulement une entrée, mais ça vous permet de ressortir sur un ordinateur, n'importe où, qui n'est pas loin de votre box. Donc il n'y a pas de perte de ce côté-là. Donc ça, c'est vraiment un plus pour ce produit. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt.